Générique Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir, le TVB a 24h d'une place en finale de coupe CEV. Dernier obstacle, les Allemands de Rheinmein, les Tourangeaux partachis favoris après leur victoire 3-0 au match allé, leur état d'esprit dans ce journal. Le projet d'une deuxième ligne de tramway se précise, la solution en étoile avec des tronçons raccordés à la première ligne serait privilégiée. Objectif, une mise en service en 2024. Et puis Focus présidentiel donne aujourd'hui la parole aux créateurs de start-up. Quelles attentes, quels candidats a les faveurs de ces trentenaires férus de numérique ? Réponse tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Ils ont quitté Tours aujourd'hui, direction Francfort et Rheinmein en Allemagne. 6 heures de train avec elle à clé, sauf contre-performance, une place en finale de la coupe CEV. Réponse demain à partir de 15h. Les Tourangeaux ont en tout cas fait le nécessaire mardi à Grenon, 3-0 en demi-finale allé. Mais pas question de s'enflammer. Robin Ouattrin était présent lors du dernier entraînement du TVB hier à Grenon. Même si le TVB a déjà un pied en finale de la coupe d'Europe, pas question de s'emballer. La victoire du match allé n'a pas rendu l'équipe euphorique. Tout le monde attend de terminer le travail. Tant que t'es pas qualifié mathématiquement, t'as rien d'acquis. Donc croire c'est bien, mais c'est le premier chemin pour se faire mal. Donc je crois que ce qu'il faut se dire c'est qu'on est à 49, 50 ou 50% et qu'il te manque 1 ou 2% pour avoir la majorité. Je ne vous dirais pas ça si on avait gagné 3-0 à l'extérieur et on jouait le match retour chez nous. Mais le match retour est en Allemagne, donc il faut redoubler de prudence et de vigilance. Parce que c'est des matchs très piège. Le pire c'est de se croire déjà arrivé et que les Allemands vont être en victime. Et je ne pense pas qu'ils vont jouer en victime et attendre que ça se passe. Pour se qualifier sans passer par le Golden Set, le TVB devra remporter au moins deux manches. Mais l'entraîneur Giampaolo Medehi s'attend à une réaction des Allemands. Après avoir épluché les vidéos de leur match, il a été surpris de leur niveau de mardi soir. Je pense plutôt qu'ils sont capables de mieux jouer, de mieux réceptionner surtout. Et de mieux jouer un peu à l'attaque, surtout avec les deux réceptionnels attaquants. Ils ne sont pas fait un grand match ici, mais normalement je regardais plusieurs matchs. Ils sont un peu plus performants à l'attaque. Donc je pense que c'est une équipe qui peut mieux jouer. Les Tourangeaux sont partis pour Francfort ce matin à 10h. Au programme pas loin de 6h de train et un ultime entraînement en Allemagne en fin d'après-midi. Avant le verdict, demain à 15h. Voilà, et puis comme lors du match allé, TV Tour diffusera et commentera en direct la rencontre. Vous l'avez entendu, rendez-vous demain à 15h sur notre antenne. Et puis, hasard du calendrier, on apprend aujourd'hui que le club Tourangeaux pourrait faire l'objet d'un redressement fiscal de 400 000 euros. Dans un communiqué de presse, le TVB confirme avoir reçu une notification, mais précise qu'il fera valoir toutes les voies de recours possibles. D'ores et déjà, la ville, la métropole, le département et la région se sont engagés à verser chacun une subvention exceptionnelle de 100 000 euros. Un coup de pouce qui doit permettre au club de passer sans encombre devant la DNACG, l'organisme de contrôle financier du volet. Cet argent des collectivités sera déduit sur 4 ans des aides annuelles versées au club. Fait divers avec deux informations en bref. Et d'abord, cet incendie accidentel hier qui a ravagé une partie de l'église de la Selle-sur-Cherre. Le feu est parti de la toiture alors que des ouvriers effectuaient des travaux de soudure sur la gouttière. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés. La toiture est endommagée sur 300 mètres carrés. L'édifice fermé depuis 2012 faisait l'objet de travaux de rénovation. Et puis, à Seur, au sud de Blois, cette spectaculaire interpellation. Interpellation qui a mal tourné pour un fugitif. En cavale depuis septembre, il a été abattu hier par une équipe composée de gendarmes et du GIGN. En permission, l'homme n'avait pas réintégré la prison de Poitiers. Il a été finalement localisé chez des membres de sa famille, à Seur. Donc, au moment de l'interpellation, plusieurs coups de feu ont été échangés. L'inspection générale de la Gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce décès. Le projet de construction d'une deuxième ligne de tramway, nous l'évoquions hier, suscite de fortes attentes chez les maires des 22 communes de l'agglomération, mais aussi chez les habitants. Une rencontre avait lieu hier à Tours entre une association d'usagers et les décideurs politiques. Tours Métropole privilégie un scénario, celui de tronçons organisés autour de la première ligne, avec une mise en service prévue en 2024. Les précisions d'Audrey Champigny. Toujours pas d'annonce officielle pour cette deuxième ligne de tram, le secret est bien gardé par Tours Métropole. Parmi les différents scénarii, encore à l'étude, une sorte de colonne vertébrale semble tout de même se dessiner. Pas de vraies nouvelles lignes, mais plutôt des embranchements ou des corridors. Il y a un schéma directeur qui a été validé par l'ensemble des maires, qui regroupe les portes. La porte nord Saint-Cyr, la porte est Saint-Pierre-des-Cors, la porte ouest autour de la Riche, la porte sud autour de Chambray Saint-Avertin. Même les extensions, aussi bien vers le nord avec la première ligne et l'aéroport, vers le sud avec le développement au sud d'un nouveau quartier de Jouer-les-Tours. C'est tout cela aujourd'hui qui est étudié et pas simplement un certain prisme. Pour l'association du développement du transport collectif en Touraine, il est indispensable que cette nouvelle ligne passe par des lieux stratégiques de l'agglomération. La gare de Saint-Pierre-des-Cors par exemple ou encore les hôpitaux. On ne peut pas passer partout de toute façon. On va être obligé de faire des choix. Le tout c'est de se rapprocher au maximum des zones qui ont besoin du transport collectif. Donc on estime qu'au-delà de 500 mètres d'un arrêt, si vous voulez, les gens ne prendront pas le trabe. Donc il faut rester dans des zones de proximité. Côté budget, pour le moment, pas de chiffre précis. A 25 millions le kilomètre, Tour Métropole avance qu'elle devrait néanmoins coûter moins de 400 millions d'euros, pris de la première ligne, grâce aux infrastructures déjà créées et qui resserviront pour la deuxième et même la troisième et quatrième ligne déjà dans les esprits. Côté calendrier, on se dirige vers un lancement des travaux en 2019-2020 et une mise en fonction pour 2024. Une ligne, c'est entre 5 et 7 ans pour la construire. Nous sommes dans les temps puisque nous avons décidé de créer une seconde ligne de tramway en février 2016, il y a un peu plus d'un an. Donc comme on sait qu'il y a deux ans et demi, trois ans d'études, vous voyez, on n'en est qu'à un tiers. Une première annonce devrait être faite avant l'été par le président Philippe Briand et la concertation avec les habitants pourrait alors commencer dès le second semestre 2017. La politique et les législatives, ce soir on s'intéresse à la cinquième circonscription d'Indre-et-Loire au nord-ouest de Tours. Une circonscription, vous venez de la voir, détenue par Philippe Briand et qui pourrait bien réserver des surprises. Bonsoir, Emmanuel Pavillon. Bonsoir. Vous êtes directrice départementale de la Nouvelle République en Indre-et-Loire. Vous avez reçu le député maire de Saint-Cyr et président de Tours Métropole ce matin à l'occasion d'une interview face à la rédaction à paraître demain. Il y avait des doutes sur sa participation aux prochaines législatives. Est-ce que Philippe Briand a levé ses doutes ? Je vais peut-être vous faire une réponse de Normand parce que quelque part c'est la réponse qu'il nous a faite. Il est possible qu'il se présente aux législatives mais j'ai envie de dire qu'il est probable qu'il ne s'y présente pas. En fait, Philippe Briand, au fond, et d'abord, ce n'est pas franchement un scoop, il l'a déjà dit, est contre le non-cumul des mandats. Il n'a pas très envie, j'imagine, et je sais, d'abandonner l'une autre des cascades. Les députés maires de Saint-Cyr, président de Tours Métropole, questeurs à l'Assemblée. Voilà. Je pense que toutes les cascades lui semblent utiles. Il pense qu'un bon élu local est aussi un bon élu national ou parce que l'élu local rayonne au national, il fête un bon élu local. Il va falloir choisir. On a eu le sentiment qu'on savait où pencher son cœur ce matin. Les gens le découvriront demain dans la NR. Il tient visiblement beaucoup à la métropole et à son avenir. Et puis, ce qui entre en ligne de compte, c'est aussi son activité de PDG du groupe CITIA, groupe immobilier qui vient de racheter l'agence immobilière La Forêt. Alors, on le voit, le député est loin d'avoir laissé de côté son activité professionnelle. Où il se situe par rapport à ça encore aujourd'hui ? Alors, visiblement, il le tient assez bien, les deux navires, puisque c'est de belles histoires. La métropole, il a réussi à la faire aboutir. CITIA, comme vous venez de le dire, vient de racheter La Forêt. On a l'impression qu'il veut continuer à mener les deux de front, qu'il envisage un terme un jour à sa vie politique, mais que ce jour-là, de toute façon, l'entreprise restera et que ça restera sa priorité. Pour autant, dans l'actualité, sa vraie priorité, c'est la métropole. Justement, quel cap fixe-t-il pour cette métropole ? Alors, la métropole, il nous l'a assez bien imagé, je trouve, avec un petit peu d'histoire, comment on grandit les grandes villes autour des voies de communication et de l'apprentissage. lui dit que la métropole, c'est des voies de communication, un tramway, un aéroport, un tramway qui, petit à petit, s'élargit en étoiles. Et puis, de l'enseignement, de l'apprentissage, mais aussi et surtout de l'enseignement supérieur. François Fillon est attendu le 10 avril à Tours, avec un grand meeting le soir. Philippe Briand n'avait pas soutenu François Fillon au primaire. Est-ce qu'il sera présent lors de ce meeting ? Alors, il sera présent, il nous a même dit que si François Fillon lui demandait de s'exprimer, il le ferait pour exprimer son soutien. Pour lui, François Fillon garde toutes ses chances de victoire et il dit vouloir le soutenir jusqu'au bout. De la loyauté, donc. De la loyauté jusqu'à la présidentielle. Merci, Emmanuel Pavillon, d'être venu en plateau. Et puisqu'on parle de présidentielle, c'est l'heure, justement, de notre série focus présidentielle à la rencontre des créateurs de start-up. C'est maintenant. Les start-up, souvent plébiscitées par les candidats pour se donner une image de modernité, pratique en campagne. Mais les actes suivent-ils les paroles ? Autrement dit, leur programme permettra-t-il à ces jeunes pousses de grandir ? Romain Delville est allé à la rencontre de trentenaires positionnés sur le secteur du numérique. Un secteur où, vous allez le voir, tout va très vite. Trop vite, peut-être, pour les politiques. Sur le site MAM, le premier constat pour les acteurs du digital, c'est que l'économie numérique va plus vite que les idées politiques. Cinq ans, le temps d'un quinquennat, c'est une éternité pour ces jeunes gens qui considèrent que l'économie numérique est une des grandes oubliées de la campagne présidentielle. Aujourd'hui, on arrive dans un développement, un boom du numérique qui est tellement énorme qu'on a du mal, beaucoup de gens ont du mal à s'y faire et qu'il y a énormément de startups qui sont là pour accompagner ces personnes dans ces transitions du digital et du numérique et sauf que c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant aujourd'hui de ce que je peux voir des politiques. Il n'y a pas encore suffisamment de pédagogie autour du numérique et autour de tous les usages qui sont rendus possibles par le numérique et qui seront rendus possibles parce que le futur est encore totalement à écrire et il est vraiment immense. Après, moi, ce qui vraiment me dérange plus singulièrement, c'est plutôt sur l'aspect pédagogie, plutôt sur l'éducation au final. Résultat, l'économie numérique connaît un chômage négatif et manque de main d'œuvre. L'association France Digitale, qui fédère les acteurs du numérique, est édité sur la toile un manifeste. 16 propositions dont une mesure phare, un baccalauréat numérique. Une idée que défend Julien Darguès, cofondateur de la start-up Interview App et président de l'association Palo Altour. L'idée, c'est tout simplement de préparer des futurs talents pour la nouvelle économie, pour les nouvelles entreprises. Aujourd'hui, il y a un déficit clairement de formation. La société se transforme, l'économie se transforme. En cinq ans, elle a complètement changé. Et aujourd'hui, on a besoin que la société aussi, l'État, se transforme aussi vite que nos entreprises et que la société. Exemple avec Antoine. Lui est Community Manager Freelance. Et Freelance, ça veut dire indépendant. Antoine réclame que le RSI, le régime social des indépendants, s'adapte aux artisans du web. Je n'ai pas eu de nouvelles du RSI depuis début janvier. Je suppose que c'est dû à la dématérialisation et qu'il faudrait qu'à partir d'une trimestre prochain, je l'éclare en ligne. Pour l'instant, j'ai fait principalement en papier. Donc ça m'arrangeait et puis c'était plus simple. Il y a le fond et il y a la forme. Derrière la porte du FunLab, le coworking et rois. Ici, on partage ses connaissances, son savoir, son expertise. Tout ça pour faire avancer des projets communs. Une méthode, selon Thomas, n'en ferait bien de s'inspirer les politiciens dans leur manière de gouverner. Essayer de mettre en avant des collaborations, des choses comme ça, entre personnes qui ont des idées. En plus, moi, je me permets de me placer comme ça parce que je suis jeune. Donc c'est un peu nous qui allons faire tout ça. Et il faut essayer de réunir des groupes, de faire voir des groupes de gens qui ont des méthodes de pensée différentes, surtout sur la collaboration. Pour ceux qui réclament plus d'intelligence collective, de partage des idées, l'élection présidentielle de 2017, très personnalisée et de fait désuète, produit d'un monde passé. C'est le candidat que l'on n'attendait pas. François Asselineau portera les idées de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine pour cette présidentielle. Quel est son programme ? Quelles applications au niveau local ? On en parle dans quelques instants avec Philippe Comte, candidat UPR pour les législatives, sur la première circonscription d'Indre-et-Loire. A tout de suite.